Bonsoir tout le monde, avez-vous déjà entendu parler de Lost T et de ses amis partis camper en forêt ? Je ne pense pas non ? A la base le groupe était parti entre potes pour passer un bon moment et revenir avec plein de beaux souvenirs Mais le destin en a décidé autrement et vous allez voir que cette forêt cache de bien sombres choses Bienvenue dans Enquête de Paranormal Au père Jolotte, raconte-nous une histoire Jolotte tu devrais nous raconter des trades, ça te va super bien, c'est ce que je vois pas mal dans les commentaires Et ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui je vous en ai déniché un tout fraîchement écrit J'adore tellement vous raconter ce genre d'histoire, faire des recherches sur des sujets étranges Bon je dis pas que je flippe pas le soir au fond de mon cadavre en lisant des histoires super flippantes Mais j'aime me faire peur, vous aimez vous faire peur, on aime se faire peur Un grand sage un jour a dit, se faire peur vous aide à grandir, c'est prouvé scientifiquement Bref si vous kiffez le concept d'enquête de paranormal, je compte sur vous pour un maximum de soutien sous la vidéo Ça me fait extrêmement plaisir et pourquoi pas me suggérer de nouvelles enquêtes, voire de nouveaux trades Je vous conseille également de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une surprise pour vous Et ça risque de vous faire plaisir, c'est même sûr en fait Profitez bien de vous installer maintenant puisque vous ne dormirez plus après cette histoire Nous sommes le 13 août 2018 et il est très exactement 1h59 du matin Quand Lostay et ses amis décident de partir camper dans une forêt en Norvège Le matin même à 8h33, ils mettent ça en place et décident ensemble de se rendre sur les lieux 14h19, ils arrivent enfin sur les lieux Tout le monde se pose et l'heure est au montage de temps Il nous précise quelques minutes plus tard que l'ambiance de cette forêt est quelque peu angoissante Et qu'il a comme une impression de se sentir oppressé Comme si quelqu'un les observait Inquiétant n'est-ce pas ? Je connais parfaitement moi-même cette sensation, tu peux vite tomber dans la paranoïa lorsque tu te retrouves dans un endroit peu accueillant Bref ! A 14h45, Lostay et ses amis entendent des bruits autour des tentes Comme s'il y avait des personnes qui rôdaient Ils vérifient autour des tentes et rien d'anormal Mis à part le fait que l'ambiance se fait toujours de plus en plus pesante Le soir arrive, il est l'heure du coucher et Lostay et ses amis rentrent chacun dans leurs tentes respectives Pour passer disons-le une agréable nuit Le lendemain matin, tout le monde se lève avec l'impression qu'il y avait des présences autour d'eux durant la nuit Tout le monde a très mal dormi mais ils décident quand même d'aller explorer un petit peu les alentours de la forêt Durant leur exploration, ils repèrent un lac plutôt sympa et décident de retourner au camp pour prendre le strict nécessaire Histoire de se poser et manger au bord de l'eau Mais quelle fut leur stupéfaction lorsqu'ils ne retrouvèrent pas les tentes une fois de retour au camp Et là c'est la décadence totale et Lostay nous dit qu'ils vont très certainement devoir rentrer plus tôt que prévu Normal j'ai envie de dire Le groupe s'enfonce donc dans la forêt pour rebrousser chemin mais impossible de retrouver la route Comme si la forêt avait changé Tout le monde est sous le choc, ils ont perdu presque toutes leurs affaires Et surtout, ils sont maintenant 5 en plein milieu d'une forêt sans endroit où dormir Après avoir marché toute la journée, le groupe décide donc de passer la nuit au bord du lac Le lendemain matin, le 15 août, tout le monde a passé la nuit la plus horrible de sa vie Il se réveille avec le froid, l'humidité Et détail plutôt intrigant, tout le monde aurait fait le même cauchemar Une sorte de secte embarquant le groupe dans un endroit étrange Inquiétant n'est-ce pas ? Bref, la journée passe et le groupe commence cruellement à manquer de provision Il décide donc d'organiser une partie de chasse pour trouver de quoi manger La journée passe, tout le monde mange, puis le groupe décide de se séparer en deux pour pouvoir trouver une sortie plus vite Très mauvaise idée dans une situation comme ça, l'union fait la force Il ne faut surtout pas se séparer et rester soudé Bref, un peu plus tard dans la journée, toujours personne n'a trouvé la sortie Mais le groupe ont réussi à réunir quelques morceaux de bois pour faire un feu et se poser quelques instants Tout le monde se pose tranquillement, se restaure un petit peu au coin du feu Puis reprennent les sentiers de la forêt en quête d'un endroit où dormir Le soir venu, tout le monde trouve enfin un endroit pour passer la nuit Une vieille cabane abandonnée Il décide donc d'aller voir à l'intérieur pour voir s'il y a moyen de se poser et dormir tranquillement Il visite cette vieille maison abandonnée, l'ambiance est pesante Tout le monde se sent plutôt mal à l'aise à l'intérieur, mais pas d'autre choix que de rester pour passer la nuit Tout le monde se réunit dehors pour en parler Et c'est à cet instant que Losté et ses amis se rendent compte qu'il manque deux personnes de leur groupe Les trois jeunes décident de partir à la recherche de leurs deux amis Le temps passe, la nuit s'installe et personne à l'horizon Ils n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit dans la maison abandonnée avec la moitié du groupe en moins La soirée passe tranquillement et là, pef, miracle ! Les deux jeunes égarés sont enfin revenus à la maison Le groupe est réuni, tout va bien Et ils vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants, fin de l'histoire Ça c'est ce qu'on aurait bien entendu tous voulu Mais vous allez voir que les événements ne se sont pas déroulés ainsi Et que Losté et ses amis sont loin de vivre un conte de fées Tout le monde est réuni, c'est la fête Enfin, façon de parler Et nos cinq héros décident de se poser tranquilles Mais la nuit ne se passe pas comme ils l'auraient souhaité Losté nous dit entendre des bruits inquiétants venant du parquet Mais il n'y a aucune trappe Les bruits sont même semblables à des ongles qui grattent La nuit passe et le petit matin arrive, tout le monde se lève Et comme la nuit dernière, les cinq amis ont fait le même cauchemar Mais un cauchemar bien différent de la nuit d'avant Cette fois-ci, Losté nous raconte que dans son cauchemar Il est seul dans cette forêt Et qu'une personne sans visage le tire de force dans un endroit étrange Tout le monde se regarde sous le choc Et personne ne comprend ce qu'il se passe Ce matin-là, Losté se lève avec des marques rouges dans le dos Personne ne comprend, tout le monde est sous le choc Les regards se croisent Et le calme semble être revenu au sein de la maison Plus les jours passent Et moins le groupe reconnaisse la forêt qui semble changer de jour en jour Mais c'est le fait de passer la nuit dans cette maison abandonnée Qui les angoisse le plus Nous sommes le 16 août Et il ne nous reste plus que deux jours de provision On va partir chercher du bois pour se chauffer cette nuit La journée passe, tout le monde a récolté un petit peu de bois Et il est temps pour le groupe de rentrer se mettre à l'abri Dans cette maison abandonnée qui les angoisse tant Les bruits sont toujours là Mais personne n'arrive à savoir d'où ils proviennent Toujours ces grincements et des rires d'enfants viennent s'ajouter à cela Cette fois-ci, tout le monde décide de se bouger Pour trouver la provenance de ces bruits étranges C'est alors que Losté et ses amis trouvent une mystérieuse trappe En bougeant un vieux canapé poussiéreux Tout le monde se met à visiter cette pièce secrète Des vieux meubles de la poussière Mais quelque chose leur paraît tout de même bizarre Une sorte de créature empaillée très flippante Bref, ils remontent, referment la trappe Et décident de ne plus l'ouvrir La nuit passe, des bruits persistent Et Losté croit même entendre des personnes à l'extérieur Le lendemain matin, tout le monde se réveille Avec toujours ce même cauchemar qui se répète encore Mais cette fois-ci, il manque une personne à l'appel Tout le monde se met alors à sa recherche Et c'est dans cette fameuse pièce secrète Qu'ils retrouvent finalement leur ami allongé Devant cette mystérieuse créature empaillée Tout le monde commence sérieusement à flipper Avec l'impression qu'ils ne sont pas dans cette forêt au hasard Losté nous raconte que dans son cauchemar Ces personnes sans visage qui le tirent vers la maison Lui veulent du mal Il se souvient qu'il se retrouve dans un endroit Marqué de plusieurs symboles Qui semblent sataniques Le temps passe et le groupe décide de se bouger dans la forêt Histoire de trouver quelque chose à manger Et éventuellement une route pour sortir de là Cela fait maintenant 1h30 qu'ils marchent Et des choses étranges commencent à se passer Ils entendent des cris de femmes assez lointains Et la forêt devient de plus en plus sombre Le groupe continue d'avancer Et tout le monde croit reconnaître l'endroit de leur cauchemar Tout devient très sombre C'est alors que tout le monde se met sur le chemin du retour Pour retourner à la maison abandonnée Mais le groupe semble perdu dans cette forêt Qui ne cesse de changer d'heure en heure Losté nous dit qu'il vient de voir des symboles sataniques sur des arbres Un vrai cauchemar La nuit tombe Et personne ne retrouve la route du retour vers la maison abandonnée La fatigue et les nerfs se font ressentir au sein du groupe Tout le monde s'arrête aux abords d'une grotte pour passer la nuit De toute façon ce serait mieux que cette cabane abandonnée Toujours ces cris de femmes ou d'enfants Mais le groupe est soudé Et tout le monde se soutient psychologiquement La nuit passe et Losté ne comprend plus rien Il est totalement désemparé Ce matin là il ne se réveille pas dans la grotte avec ses amis Mais devant la maison abandonnée Il a encore fait ce même cauchemar Où des personnes sans visage Le traînent de force Dans cette cabane au milieu des bois Deux de ses amis sont à ses côtés Et deux autres ont disparu Les trois amis se réveillent avec les mêmes marques sur le corps Comme s'ils avaient des brûlures sur les bras Ils se mettent tout de suite à la recherche de leurs amis Mais les heures passent Ils marchent Et toujours sans nouvelles d'eux Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas échapper à cette cabane maudite Comme s'ils étaient là pour accomplir quelque chose Mais quoi ? Cela fait maintenant plusieurs heures qu'ils marchent Et ils arrivent sur un endroit vraiment étrange Des poupées sont accrochées aux arbres Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Toujours aucune nouvelle de leurs deux amis Et cette impression constante d'être observée Des bruits se rapprochent de plus en plus Comme si des enfants jouaient juste à côté de nous Je n'ai aucune idée d'où ça vient C'est de plus en plus fort Ils sont là ! Oh putain c'est tendu ! Une carte Google Play est cachée dans cet arbre Sous la... Désolé Je me suis un petit peu laissé remporter par les émotions LostNet ou paniqué nous explique ce qu'il vient de se passer Des choses bizarres ont commencé à les suivre Et le groupe de trois est parti en courant Mais ces choses là ne les ont pas lâchées Quand je l'ai vu j'ai ressenti quelque chose de terrible nous dit-il J'ai vu la mort dans ses yeux Quelques minutes plus tard le calme semble s'être installé Tout a l'air d'être revenu à la normale Et le groupe se met en quête d'un endroit pour passer la nuit On a enfin trouvé un endroit où passer la nuit Mais toujours aucune nouvelle du groupe Ils se posent donc dans un petit coin de forêt histoire... Mais c'est pas vrai ça ! Pouh putain c'est tellement dangereux Tu reçois un coup de fil comme ça en plein milieu d'une histoire d'horreur Un truc de fou Bref on reprend comme je vous disais Le groupe trouve un petit endroit où dormir dans la forêt bien cosy tranquillement Et le lendemain matin les trois amis se lèvent à la recherche des deux autres Les trois potes marchent dans la forêt pendant des heures et des heures Et là pef miracle ils retrouvent leurs deux amis Le groupe est à nouveau réuni C'est la fiesta Enfin façon de parler Aujourd'hui c'est décidé LostNet et ses potes se barrent de cette forêt maudite Et vous savez quoi ? Et bien l'histoire se finit comme ça pour le moment LostNet n'a pas encore écrit la suite Alors est-ce qu'ils ont vraiment été enlevés par des personnes sans visage Ou est-ce qu'il a eu la flemme d'écrire la fin de son histoire ? Et bien le mystère plane encore à cette heure-ci Et bien écoutez je vous mets le trade dans la description N'hésitez pas à aller voir si toutefois vous avez des nouvelles ou quoi Mais moi je serai aux aguets Mais attendez ce n'est pas fini Souvenez-vous en début de vidéo Je vous avais dit que j'avais une surprise pour vous Et bien aujourd'hui grâce à la marque OK Je vous fais gagner quelques produits plutôt cool Déjà je vais vous présenter un petit peu les produits qu'ils m'ont envoyé Des produits vraiment super cool de bonne qualité Comme ce magnifique convertisseur d'électricité Tu peux le mettre dans ta bagnole Si tu veux regarder par exemple la télé Et bien tu peux Je vous le déconseille de le faire en roulant Mais une fois que tu es posé Tu peux regarder la télé si tu veux Vous pouvez relier vraiment pas mal de choses là-dessus En fait ça se branche par allume-cigare Vous mettez ça dans le porte-gobelet En général beaucoup de voitures en ont un Il y a un petit convertisseur prise 220 volts Vous pouvez brancher deux USB Et bien entendu une prise allume-cigare sur le dessus Et un petit clapet qui se referme comme ça Plutôt classe Deuxième objet Et bien c'est une dashcam Regardez ça Alors qu'est-ce qu'une dashcam ? En fait si vous voulez c'est une petite caméra Que vous allez fixer sur votre pare-brise Et en fait ça marche super bien pour par exemple Les assurances Si vous avez un accident Si vous croisez un chauffard ou quoi Et bien vous avez un petit témoin qui est juste ici Et ça vraiment c'est super cool On croise beaucoup de chauffards ces temps-ci sur la route Surtout pendant les périodes de vacances Il y a des fous sur la route Faites vraiment attention Et bien ceci sera votre compagnon de route Vous l'alimentez par cordon USB Mais attends Jolat On ne peut pas brancher d'USB dans une voiture Et bien si Si vous achetez le petit convertisseur d'énergie Et l'autre produit Je pense que vous le connaissez tous C'est ma lampe qui est juste derrière moi Celle-ci Alors c'est une lampe RGB Regardez vous avez 3 niveaux d'éclairage Vraiment c'est magnifique Et si vous restez appuyé sur le bouton C'est complètement tactile En fait elle va se mettre à changer de couleur Tout simplement Je pense que vous la connaissez bien C'est avec ça que je crée les ambiances Justement dans le décor derrière moi Et dès que vous tombez sur une couleur qui vous plaît Par exemple là Bon ça ne se voit pas très bien la caméra Mais elle est verte Alors en fait ok M'ont proposé de vous faire gagner 2 produits sur les 3 C'est pour ça que j'ai sélectionné pour vous je pense Les meilleurs Soit cette dashcam Elle est vraiment excellente D'ailleurs je vous mettrai le lien de la boutique ok Je vous conseille d'aller y faire un tour Parce qu'ils ont de nouveaux arrivages Vraiment c'est super cool Pour participer c'est très simple Il faudra vous rendre sur mon compte Instagram Que je mettrai dans la description Et il faudra juste liker la photo de la lampe et la dashcam Que je prendrai Et commenter avec le hashtag ok Bref en tout cas les gens J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu Et le petit commentaire sous la vidéo N'hésitez pas également à aller voir cette vidéo On reste dans le thème horreur et tout Vous allez kiffer Elle est super bien Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde Bye bye Bonne nuit